bonsoir bonsoir à toutes et à tous bonsoir youtube pour le replay c'est dit avec au micro on va continuer notre aventure sur medieval on s'approche de la fin et peut-être qu'on finit le jeu ce soir on verra peut-être peut-être pas mais dans tous les cas on s'approche grandement de cette fin on va lancer la sauvegarde notre chargement notre partie et nous allons passer si je me trompe pas au vaisseau fantôme c'est là où nous devions en être ah oui pourquoi est-ce qu'on est à la crypte de daniel parce que il nous manquait peut-être de la vie je sais plus est-ce qu'on est full vie est-ce qu'on se fait confiance on va dire que oui on va se faire confiance aux pires on se fait botter les fesses c'est par là haut non là où là ici voilà je me tourne correctement face au micro sinon ça va pas le faire voilà la dernière fois nous avions fait la caverne et les cavernes en cristal avec un dragon oui on va dire un dragon c'est un dragon techniquement dans le jeu mais il ressemblait pas trop trop en dragon avec sa tête après on a fait le canyon de potence avec des zombies qui nous ont bien embêté et un serpent assez violent qu'on n'a pas tué au final il a disparu mais oui il on peut on est censé pouvoir le tuer et ça rapporte un succès un trophée ont fait comme vous voulez mais on l'a pas tué on n'a pas eu le trophée on a je suis allé vérifier les ruines hantées c'était quoi ça déjà ah oui c'était le château le château avec donc l'apparition du roi pérégrin c'est assez drôle comme zone c'était assez sympa ça nous change de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent même si on a dû la refaire parce qu'on l'a raté à 10 secondes près donc vous avez bien vu ça la dernière fois et là on passe donc à ce bateau volant qui est le vaisseau fantôme c'est bien ça bon bah allons-y ah j'avais oublié mon parachute qu'est ce qu'on sait que ça le verre de l'air la montante c'est vrai est ce qu'il l'a attrapé par le verre de terre ah non dommage ça aurait été très drôle bon bah nous sommes sauvés par les aigles merci Gandalf avec une voix d'opéra derrière magistrale n'importe qui en la tête sur les épaules te déconseillerait de sauter à bord d'un vaisseau fantôme dans le ciel cependant ça reste moins dangereux que la catapulte comme transport aérien ah oui c'est vrai on s'était fait catapulté du château est-ce qu'on va devoir battre ce pirate géant à l'aide d'un canon oh là encore plus d'effet ça donne mana à la tête oh une épreuve un peu à la intervie là ninja warrior pour les plus jeunes d'entre nous ah ouais capitaine j'ai pensé que vous devriez être informé de la présence d'un passager clandestin à bord j'ai dit aux hommes de fouiller des ponts à sa recherche bien je veux voir cet ignoble chien pendre à la mergue par ses boyaux est-ce vraiment nécessaire ne pourrions-nous pas nous contenter de lui sonner les cloches avant de le balancer dans le prochain pas quoi ? il n'y a pas un seul de ces soi-disant hommes qui ne ferait pas passer sa grand-mère par dessous la guille pour l'argent dans ses cheveux personne ne va lui remonter les bretelles appelez-moi ce marin d'eau douce que je lui traie un nouveau pourpoint la voix du squelette marin le pirate un peu hautain un peu noble c'était très drôle bon je vois qu'il y a une épée là est-ce qu'on peut s'en servir ? non d'accord une rune de lune requise pour accéder ici je suppose qu'on peut passer par dessus bord oula ah non bon tant mieux ça au moins c'est fait je voudrais juste vérifier mes armes mon épée magique elle est là le marteau il est là ok c'est bon on est presque full partout ok alors le gant de Thanos la foudre on n'a jamais su comment ça servir vraiment je sais pas bien commençons à lire si tu veux mon avis ces pirates semblent aux ordres d'une poignée d'officiers sans lesquels il ne serait que de vulgaires canards sans tête d'accord ok juste pour savoir est-ce que le grimoire est-ce que dans le grimoire dans le grand livre pardon on a de la lecture parce que ah voilà donc le vautour il me semblait bien que donc là on a tous les alliés du coup ok et bien un oiseau ne s'attache qu'à une seule personne au cours de sa vie j'ignore pourquoi celui-ci a jeté son dévolu sur Dan ce charognard trouve un answer fortesque non pas un cadavre à déchiqueter mais un ami n'est-ce pas merveilleux d'accord pourquoi pas dans les ennemis on ah Jabberwocky oh il est trop choupi comme ça pourquoi est-ce qu'on n'a pas le son et bien les golems de pierre étaient jadis le net plus ultra en matière il n'y a pas d'enregistrement pour ça ah mince bon bah on va le lire Jabberwocky il y a bien longtemps un sorcier du nom de Mazoc le gaffeur se retrouve en possession d'un oeuf de dragon à cette époque le roi avait ordonné au maladroit sorcier de trouver une solution magique à la terrible famine qui rongeait galomère si seulement les poules maigrichons du royaume pouvaient pondre des oeufs aussi gros que ceux d'un dragon se dit Mazoc qui mobilisa ses compétences approximatives pour transformer l'oeuf pardon quelques jours plus tard le royaume était sauvé sorti de sa coquille et le poulet dragon aussi connu sous le sobriquet de Jabberwocky s'avéra aussi féroce qu'un dragon et aussi demeuré qu'une simple volaille hors de contrôle il décima une grande partie du royaume tant et si bien que les maigres récoltes suffirent à alimenter les survivants portant le deuil de leur chair disparue le Jabberwocky fut finalement chassé des contrées par Durk le dévoué venu lui rentrer dans le lard avec son épée magique bonsoir Algamaziel qui vient d'arriver sur le chat donc en gros c'est un poulet dragon qui a décimé une grande partie du royaume si bien que les maigres récoltent ah d'accord ok oh mon dieu en gros c'est se réjouir d'un grand malheur parce que du coup ça a sauvé le royaume c'est... bon chacun pensera ce qu'il veut mais il est tout choupi là comparé à tout à l'heure caméra... non toujours pas salut je sais pas si je leur fais vraiment des dégâts par contre eux ils m'en font c'est bon hein et on a vu qu'on avait une nouvelle entrée dans le livre c'est vrai ces lâches sont un penchant naturel pour le pillage ils ne se plaignent jamais même quand ils doivent nettoyer les poulaines d'une obéissance aveugle ils refusent même de revenir à la vie à moins qu'on ne leur en donne l'ordre ah merde donc il y a peut-être un moment où des squelettes vont se relever donc il y a un passage ici d'accord mais nous on va aller de l'autre côté si on peut on va aller de l'autre côté eh mais ils me font vraiment mal on va aller de l'autre côté je l'ai eu celui qui était... mais non ils sont encore... ils sont encore relevé eh il me saoult là on va y aller à l'épée je pense c'est lui là qui fait chier là laissez moi passer laissez moi passer on va aller il est b 16% ok t'es pas obligé d'être au marteau aussi oui oui tout à fait on va changer on va passer à l'épée de toute façon ces squelettes sont les bras droits du capitaine même si eux-mêmes n'ont plus de main droite pourquoi le capitaine les a-t-il choisi ? parce qu'ils ne sont pas une menace pour lui au moins c'est dit j'ai pas vu est-ce que le pourcentage monté avec ceux qui réapparaissent qui réapparaissent à chaque fois bon ils sont plus là bon on a perdu 3 fioles hein quand même on a une rune étoile et là le combat s'est plutôt bien passé c'est un marchand mais on a besoin de rien normalement non ah une cheval cool il n'y a rien là-haut ? non est-ce que je vois tu ne t'es pas amélioré depuis la dernière fois ? bah non toujours pas l'épée est bien plus efficace ? oui en effet le jour où je m'améliorerais vraiment sur un jeu vidéo c'est pas encore... mais il est encore là là ? attends il... il est euh... bah non bon pourcentage on s'en fout sur eux d'accord hop 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 recule attendez je lis enfin je lis j'observe il y a deux passages ? il y a deux passages ah caméra qui a bougé euh... sans prévenir hop là là il y a une porte mais on s'en fout d'accord ok ah merde mais il y a de l'or là-haut oh là là heureusement qu'il y avait la fontaine il y a rien d'autre ? non alors attendez non attendez là ici ne bouge plus ne bouge plus ne bouge plus ne bouge plus concentre toi j'essaye ah oui c'est bon on a ouvert la porte faut sauter ? alors alors où est le le lieutenant du coup ? ça a l'air d'être une sorte d'arène quand même ah il est là-bas ah l'autre est mort aussi ah du coup ? ok bon là il y a une autre porte là on va pouvoir descendre et là il nous demande la ruine du chaos pour pouvoir accéder ici oh cette zone vous attendez pas ce que je la réussisse du premier coup hein vous faites vos paris j'en sais rien mais alors là ah caméra merci il y en a combien de canons ? 1, 2, 3 merde j'ai pas été assez rapide est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont la même régularité ? c'est ça le truc ils ont pas la même régularité non ! non j'y étais attendez 1, 2 il tire 2 3 là il a tiré 3 fois une fois 1 2 3 1 là il va tirer ce qu'il va faire je compte ok et le troisième 1 ok le troisième il... ah non oh la il va et derrière il spam ok non pas ok du tout en fait non je le sens pas maintenant non est-ce que je peux me mettre entre deux canons ? ah j'ai une autre idée c'est très risqué ok on va attendre 1 1 2 3 ça a passé j'y étais j'y étais je suis déçu oh ah c'est gentil merci le jeu c'est très gentil faut faire demi-tour je suis dégoûté est-ce qu'on peut passer par le toit ? non ? ou par là ? 1 2 3 et là c'est passé du premier coup je comprends pas bon bon oh oh il y a la cloche qui a sonné il y a un truc qui va me bouffer par en bas oh mon dieu c'est des trampolines j'ai pas bougé oh d'accord je m'attendais pas à ça je regarde si on peut monter quelque part non ici on s'en fout pourquoi est-ce qu'on peut monter ? d'accord il y a une porte à droite mais on est tombé il y a une porte à gauche ok gauche et droite je les ai confondus j'ai dit une porte à droite alors que c'était à gauche et j'ai dit bon bref on a compris oh mon dieu il est où ? je suis une tondeuse hein il y a rien d'autre ici ? c'est pas possible c'est pas juste une zone avec trois squelettes ou alors on peut tomber encore plus ? on va pas le tenter hein bizarre quand même bizarre quand même oh non ce qui passe au dessus je sais pas la perspective là c'est un trou c'est un étage je peux pas me baisser ok vous avez vu j'ai utilisé un bouclier hein j'espère que j'ai rien raté parce que si on peut monter j'espère que j'ai rien raté parce que si on peut monter sur les trucs et vous voyez tout à droite de l'écran il y a encore une boule verte avec un chapeau et un smiley alors j'ai pas fait cas s'il y en avait dans d'autres niveaux mais c'est non maintenant j'ai... attendez c'est où la sortie ? ah c'est là il y a un escalier il y a rien d'autre non ? on a perdu tellement de vie ah on est remontés ici d'accord ok bon cette porte on sait à quoi elle sert et on revient là tiens donc bon il y a une fontaine juste après enfin juste après euh si peut-être juste après en fait alors attention monsieur Daniel Fortesque saute 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 encore non va falloir tout refaire et où ? oh j'ai crevé un PV ça va être tendu là un PV large bah là le prochain coup de canon ça passe pas donc c'est soit je passe cette zone et j'arrive à la fontaine soit je crève et on recommence le niveau j'ai mal visé j'arrive pas à viser il y a quoi là déjà ? est-ce qu'on a de nouveau une fontaine juste pour... non ? il y avait rien mais... bah tant qu'on est à un PV qu'on va recommencer le niveau voilà c'était juste pour vérifier ok on va aller juste gagner 5 minutes quoi parce que sinon... on va aller juste gagner 5 minutes quoi parce que sinon... les bouquins on les a lus on va remettre notre épée magique est-ce qu'on a récupéré notre bouclier en or du coup ? oui ça c'est cool allez chargement de l'épée magique non on a pas le temps là j'ai dit on a pas le temps ça c'est vous ah mais vas-y fais-en pop encore plus mais il est où ? voilà allez ça c'est fait on a perdu une fiole mais on en a perdu qu'une la suite là on fait attention attends il va encore me... il va se... voilà j'en étais sûr c'est pas la même régularité que tout à l'heure allez c'est de la triche ok 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 ça passe les tonneaux le changement de caméra est assez violent sur les tonneaux mais attends il y a une porte là ça veut dire qu'on peut tomber exprès allez c'est parti je vais ouvrir le coffre en fait ah un bouclier en argent bon soit c'est la même régularité c'est exactement la même régularité que tout à l'heure ah ah d'accord la première case me semblait un peu en décaler bon je te crois et oh je suis que passé hein là de l'autre côté il y avait que des pièces on est d'accord il y avait pas de rune en fait si il y avait la rune de l'autre côté je vois la main là-haut ah non il y a c'est ça il y avait que des pièces hop là ah merde ruines des toiles requises ah merde elle est où ah je sais je sais où elle est bon pas là du coup mais euh attendez putain parce qu'on a j'ai voulu aller trop vite et en fait on a oublié la première chose du niveau j'arrive pas à savoir par où passer ouais non 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 mais là faut avoir une dextérité de malade, c'est pas possible. Je sais pas. Passe sur la deuxième ligne, en partant du haut ou en partant du bas ? Non en partant du bas je pense. Bon ça c'est fait. J'ai pas le temps là. J'ai pas le temps. Hop là ça c'est bon. Le changement de caméra est brutal quand même. Ah oui et lui il était le lieutenant là-haut. Ok ça on l'a pas. Et il faut aller ici avec le fameux épisode tomber dans le vide avec les canons. Wow. Voilà. Ne me demandez pas comment ni pourquoi j'en sais rien. Des fois je... Des fois je réussis des choses mais je sais pas pourquoi. Alors là. Là je crois qu'on est... Est-ce qu'on est vraiment obligé de tomber ? Parce qu'il n'y a pas de lieutenant en bas et ça ne fait pas forcément monter le pourcentage. Bon on va essayer de passer nickel. Raté. Ah si il y a un lieutenant ! C'est parti ! Wow. Bon. On recommence. Trampoline sur 20 Ah on n'est pas obligé de sauter Calme toi En fait on va être obligé de sauter Parce qu'il faut aller là haut Mais c'est à partir de cette case là où je suis Ah la synchro non ça marche pas Non c'est pas ça c'est pas possible Non non calme toi Je comprends pas Parce qu'il faut vraiment aller là haut Comment on s'accroche Bon déjà on a résolu le problème de trampoline On peut ne pas sauter dessus ça c'est cool Enfin les filets là Mais alors là Je sais pas Ah attendez Il y a un truc Un Deux Ah mais j'y arrive pas Ça y est j'y suis Ne me demandez pas pourquoi Alors il y a une fontaine au fond là bas Ah oui c'est bon il y a personne Donc en tous les cas il faut descendre ici d'accord Ça c'est vicieux Parce que du coup ça veut dire que je peux aller à la fontaine Uniquement en passant par là Mais non Et du coup ça m'évite Ah mais attends on retombe là Ah non Faut aller où en fait Si je suis obligé de passer par là On est d'accord J'ai pas le choix Mais ça va tout ça Oh génial Et en vertical Enfin en horizontal Enfin bon bravo vous m'avez compris En plateforme Non Non Il veut pas Là Donnez le fortesse Il s'est dit non Là vaut mieux pas Allez Un Deux Trois Est-ce que je peux aller là Directement Je pense qu'il y a un non Le jeu va me dire non Le jeu va forcément me dire Il y a quoi dans la cage là Pourquoi il y a cette cage Il y a rien Bon alors faut que j'aille là dedans Et que je me fasse enfermer Bon de toute façon On va essayer d'aller là Hop là Salut On va pas dans la cage On a peur Quoique Quoique est-ce qu'on va dans la cage S'il y a pas sûr d'en ressortir Allez on va essayer Merde C'est peut-être là Ça arrive du coup Ou peut-être aussi Bon va temps Ah bah c'est pour le 100% Bah t'as qu'à te suicider Je te dirai rien Bon Bon l'autre là Mais il est passé où Ah non Je suis sûr qu'il est pile poil le 100% Il est en bas Oh non Il est tombé en bas Va falloir Oh la la Bon on va avancer On verra bien Et on va croiser les doigts Pour qu'il y ait d'autres lieutenants J'ai bien peur Qu'est-ce que le nombre Soit pile de poil Je regarde s'il y a pas un truc à faire Avec des canons On sait jamais Et là-haut c'est directement le capitaine Le capitaine du vaisseau fantôme Est aussi coriace que ses semelles Il te faudra quelque chose D'un peu plus puissant Que les armes de ton inventaire Pour le jeter par-dessus bord Ouais bon Utiliser les canons Est-ce qu'il y a un lieutenant avec lui Si il y a un lieutenant Ça serait cool Mais juste ça Parce que du coup là Je l'ai fait tomber Mais j'ai pas envie De me retaper tout le niveau On sait même pas Où est le calice D'ailleurs On n'en sait rien Bon allez go Salut Attends Encore plus long Ah voilà Un fantôme Un squelette Et un pirate Tout à la fois Parfaitement Et ce n'est pas tout Ce monstre Trois en un Est si terrible Qu'il lui a suffi D'une seule mutinerie Pour être promu capitaine Les autres pirates Ne lui arrivent pas À la cheville En même temps Vu cette taille Ça ne m'étonne pas Ok M'étonne pas M'étonne pas Ok ok allez tape et maintenant il y a de l'orage génial c'est bien c'est tout non sérieusement ok donc c'est bien la fin du niveau mais on a pas le 100% bon bah on va aller chercher on va aller chercher Roger en bas est-ce qu'il est toujours la Roger ouais voilà bon maintenant on a le 100% on va aller chercher le calice bon est-ce que vous savez où est le calice oui ah cool est-ce que vous pouvez me dire où est le calice du coup parce que je ne sais pas du tout d'après toi bah je l'ai vu nulle part en fait donc s'il est passé devant moi je l'ai vraiment pas vu donc soit il faut retourner à la cabine tout au début mais ça serait vraiment ça serait vraiment salaud soit il est à la fin du niveau tu l'a croisé très rapidement en indice et sur la feu la cage ? c'est parti c'est parti c'est parti tu vas devoir faire les trampolines c'est parti oui enfin ça de toute façon je pense que je vais pas avoir le choix ah il reste de la fontaine là ah bah oui tout le monde est en bas attends il est où ? je le vois pas s'il est au niveau du trampoline je ne le vois pas d'accord il y a un espace en dessous là non ? après les trampolines d'accord putain putain oui p J'peux pas sauter par là bas j'essayais juste de tricher en fait Ok Qu'est ce que c'est ? Je l'avais pas vu ça ces plateformes là Oh non on me dit pas que c'est ça Mais juste en fait elles servent à rien ces plateformes Oh D'accord bah tant mieux Tant mieux Est-ce qu'il faut que je reprenne la cage d'ascenseur ? Oh putain je le vois Désolé pour les putains j'ai Oh putain Non mais en fait c'était non mais remonte c'était très bien Remonte Remonte Allo il est où le bouton ? Ah pas de l'ascenseur Allez remonte putain Ok On a pas besoin de ça bon bah on s'en va Allez fin du niveau On va passer par la crypte hein on a besoin de fioles là Alors Attendez deux secondes parce que forcément en chargement je m'occupe des messages Voilà Alors tu te souviens à la fin du dernier live tu m'avais demandé si tu pouvais le faire rapidement Ah oui bah oui bah en fait oui on le Sincèrement avec plus de talent Et euh Et plus de Quelqu'un qui est plus doué que moi Je suis sûr que le bateau fantôme Calice compris il peut être très rapide Après voilà c'est le genre de niveau plateforme Clairement c'est la plateforme que j'aime beaucoup Parce que vraiment je me suis bien amusé sur ce niveau Mais je suis tellement pas doué Et surtout quand on est sur un mélange de 2D et 3D Je sais que je chie dans la colle Avec beaucoup plus de talent Oui bon Voilà Et Yakipon quand tu vas regarder ce replay Parce que je sais que tu le verras quand le replay Je sais très bien que tu vas pas arrêter Soit de te foutre de moi Soit de dire De t'énerver en te disant Mon dieu mais c'est pas possible qu'est-ce qu'il est con Et bien je te dis tu as bien raison Voilà Dédicace Yakipon Bon est-ce que tu as quelque chose à nous dire toi non ? Allez On est à 18 calices Oh regardez-moi cette table La caméra est horrible il faut le dire Oui franchement oui Et dis toi Aralga que sur la version d'origine C'était pire C'était vraiment pire Nous on s'est bien énervé en tout cas On était là mais non mais pas par là Oui bah oui en même temps T'as rien d'autre madame ? Non Bon Allez qui va nous offrir quelque chose aujourd'hui ? Ah bouclier man ? Non c'était pas bouclier toi ? C'était quoi ? Si c'était le bouclier toi ? Alors monsieur bouclier a quelque chose pour nous ? Ou bien ? Ou rien du tout en fait ? Donc ça va être que monsieur bouclier ? Donc ça va être que monsieur bouclier ? Bon il nous manque 1,2,3,4,5 fioles Oh il y a un coffre là ? Attendez parce que je regarde s'il y a d'autres coffres qui sont apparus du coup Bon bah alors quel est ce coffre ? Ah de l'argent en plus ? Bon bah très bien écoutez moi je dis oui On va réparer le bouclier On va enchanter l'épée Non C'est la grande épée que je suis censé enchanter pour avoir un trophée ça je le sais Mais du coup elle est où ? Recharger la foudre on s'en fout on s'en sert pas Ah bon bah voilà c'était juste pour avoir le trophée Bon bah c'était ça qu'il fallait que je fasse Bien J'ai bien qu'enchanter une épée je suis content